Comment fonctionnent les remboursements des frais médicaux ? Il faut tout d'abord distinguer l'assurance maladie et la complémentaire santé, plus communément appelée mutuelle. L'assurance maladie ou sécurité sociale est une couverture santé obligatoire pour toute personne résident ou travaillant en France. Elle garantit à tous une prise en charge, le plus souvent partielle, des frais médicaux essentiels. Contrairement à l'assurance maladie, la mutuelle santé n'est pas obligatoire et offre une couverture supplémentaire pour les frais non remboursés ou partiellement remboursés par l'assurance maladie. Qu'est-ce que la base de remboursement de la sécurité sociale ou BRSS ? L'assurance maladie fixe un tarif de référence pour les actes et soins médicaux qu'elle rembourse. C'est ce qu'on appelle la base de remboursement de la sécurité sociale. Ce montant sert de base de calcul à tous vos remboursements. Comment la mutuelle intervient-elle pour réduire ce reste à charge ? Prenons l'exemple d'une consultation chez le médecin généraliste. La base de remboursement est fixée à 25 euros par la sécurité sociale qui prend en charge 70% de ce montant, soit 17,50 euros. Il faut encore retirer 1 euro de participation forfaitaire obligatoire, ce qui fait donc un remboursement de 16,50 euros. Le patient doit alors assumer un reste à charge de 8,50 euros. C'est là que la mutuelle entre en jeu. Celle-ci peut alléger, voire même supprimer votre reste à charge. Qu'est-ce qu'une mutuelle à 100 ou 200% ? Une mutuelle avec un remboursement à 100% couvre seulement le ticket modérateur, c'est-à-dire la différence entre le remboursement de l'assurance maladie et la BRSS. Cela est suffisant si le médecin applique les tarifs de la sécurité sociale. Mais certains praticiens peuvent appliquer des dépassements d'honoraires, c'est-à-dire que le prix de la consultation est plus élevé que la BRSS. Vous serez toujours remboursé de la même façon par la sécurité sociale, mais votre reste à charge sera plus important. Dans ce cas, une mutuelle à 200% peut couvrir jusqu'à 2 fois la base de remboursement et une mutuelle à 300% jusqu'à 3 fois la base, et ainsi de suite. Ainsi, plus le pourcentage est élevé, mieux vous êtes protégé. La sécurité sociale prend en charge une partie de vos frais de santé, mais ce remboursement n'est pas souvent suffisant, notamment lorsqu'il s'agit de soins dentaires ou d'une hospitalisation. Une mutuelle santé intervient donc en complément afin de réduire vos dépenses de santé. C'est pourquoi il est fortement conseillé d'en souscrire une. A vous ensuite de choisir votre niveau de remboursement adapté à vos besoins et à votre budget. Rendez-vous sur hyperassure.com pour comparer les offres.